Christian, nous sommes au Jardin Clos du Préfonds. Le Préfonds, c'est le nom cadastral d'une pièce principale du jardin qui veut dire le près de la source. Et comme il y a de l'eau, beaucoup d'eau, et il y a même des petites sources, je trouvais que le nom est porté bien au jardin. Moi, je suis originaire du Nord. Ça fait 40 ans cette année que j'ai acheté un peu intuitivement une toute petite forge. Je me suis installé d'une façon définitive dans les années 90 avec l'idée de venir vivre en creuse. Que fait-on en creuse quand on aime les jardins ? On plante un jardin autour de chez soi pour y vivre. Le jardin, c'est un lieu, bien sûr, où il y a des plantes à voir, mais c'est aussi surtout un lieu dans lequel on a envie de s'arrêter, de se reposer, de vivre. En fait, chaque jardin a sa personnalité, ce qui est intéressant. Il n'y a aucun qui ne se ressemble, il y a des points communs. À l'entrée du jardin, j'ai une formule qui dit « Saint-Père-Festinalente » qui résume assez bien l'ensemble du jardin. Ça veut dire toujours trouver l'équilibre entre la raison et le cœur. C'est-à-dire entre l'intuition, entre ce qui est libre. Donc il y a beaucoup d'espaces ici où je laisse pousser la nature. Je sélectionne quelques plantes. Et puis, autour, à côté, il y a des espaces plus organisés. Donc une sorte de lien entre l'architecture et la nature. Le jardin clos du Préfonds, en quelques mots, je dirais que c'est diversité. Diversité des espaces. Tous sont différents. Ce sont de petits clos. Diversité aussi sur le plan biologique, avec les plantes, les animaux et l'homme. Et parmi les hommes, il y a les visiteurs. Grande diversité également intéressante.